Bonjour mes amis, le réseau de la santé est de plus en plus malade. Mais attention, je ne veux pas parler ici de pathologie médicale, mais d'un autre genre de maladie, une maladie politique, sociale et, comme on dit, systémique. Le réseau public des services hospitaliers et institutionnels est malade. Manque de personnel, surmédicalisation et surfinancement des médecins, mais surtout manque d'infirmières. On en a perdu 4000 depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas étonnant, il n'y a qu'à les écouter, évoquer, témoigner de leurs conditions de travail, de leurs heures supplémentaires obligatoires, des menaces de leur faire perdre leur permis de pratique. J'en passe, c'est des pires. Manque de personnel de soutien, manque de professionnels et donc manque ou grave retard dans les soins et les examens. Par contre, beaucoup, beaucoup trop de personnel administratif et de cadre. On en vient d'embaucher 3000 pouces crayons dans les hôpitaux. Encore plus que jamais depuis le ministre Barrette, et plus ça change, plus c'est pareil. Just in time, comme l'exige la méthode Toyota. Sauf que les humains ne sont pas des carrosseries ni des moteurs. Quant à l'avenir, on continue à bétonner, par exemple, des maisons des aînés plutôt que des services à domicile tant réclamés et si nécessaires. Comme le dit ici justement Patrick Lagacé dans la presse, la machine ne dira jamais que la machine fait partie du problème. La machine, c'est-à-dire la techno-bureaucratie en place dominante, c'est-à-dire le système, les systèmes qui préfèrent les petites cases à remplir aux personnes qui soignent ou à soigner en urgence ou en long séjour. Certains se sont offusqués cette semaine des critiques faites au ministre Dubé. Ce n'est pas en effet une question d'individu, et celui-ci n'a pas plus de défauts qu'un autre et fait des erreurs ou des bons coups comme tout le monde. C'est la machine qui l'écrase, qui nous écrase, le système qui l'étouffe et nous étouffe, la structure qu'il ne peut pas contrôler, lui non plus. La machine ou nous, pas les deux. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous, c'est votre droit. La machine ou 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 la machine Sous-titrage ST' 501